Salut à tous et bienvenue dans ce tuto GlissShop. Moi c'est Alex, conseiller en magasin GlissShop à Clermont-Ferrand où je vous accueille et vous renseigne sur le choix du matériel adapté à la pratique de l'escalade et plus généralement des sports outdoor. Aujourd'hui on va parler matos d'escalade. On va essayer de voir ensemble quel matériel de base emporter selon votre pratique. Commençons par la tenue, parce que sans ça on ne va pas faire grand chose. Choisissez une tenue souple et légère. Short ou pantalon selon la saison, idéalement en elastane. Les leggings sont idéales pour les filles afin d'accompagner la liberté de mouvement. Nous vous proposons une large gamme de vêtements dédiés à la grimpe sur notre site internet GlissShop.com. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le plus simple le bloc en salle. Aujourd'hui la pratique la plus accessible. Là les prises sont déjà en place. Les matelas sont disposés pour assurer la sécurité en cas de chute. Il ne vous reste donc plus qu'à grimper, ou presque. Vous aurez quand même besoin d'un minimum de matos. Une paire de chaussons, c'est mieux pour grimper. Il existe aussi des chaussettes, qui permettent d'améliorer le confort sans perdre en précision. C'est top pour ne pas souffrir lors des premières séances de grimpe. De la magnésie, liquide ou en poudre. Attention quand même, certaines salles refusent la magnésie en poudre. Renseignez-vous avant pour éviter la mauvaise surprise. Pour ne rien oublier, pensez aux straps. Ça évitera les ampoules et en plus ça sert toujours. Ainsi qu'à la brosse pour nettoyer les prises. La plupart des salles en fournissent, mais c'est toujours mieux d'avoir la sienne. Petite astuce, pensez à vous échauffer. L'escalade est traumatisante pour les articulations. Pour le même type de pratique, mais en extérieur cette fois, rajoutez un crash pad. C'est plus confortable que du béton quand on tombe. En extérieur, pas de restriction pour la magnésie. Prenez ce que vous voulez. Il existe même des sacs à poffs spécifiques pour le bloc. Cette fois-ci, la brosse est obligatoire, car vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un bloc très sale. Petite astuce, pensez à utiliser un peu de magnésie en poudre pour repérer les prises qui se font discrètes. Nous allons maintenant faire un point sur la pratique de la voie, en commençant par les voies en intérieur. Dans la plupart des salles d'escalade, tout le matos est déjà en place. Cordes, des gaines... Vous aurez donc juste besoin de chaussons d'escalade, encore une fois, d'un baudrier, de magnésie. Contrairement au bloc, on favorisera pour la voie la magnésie en poudre à mettre dans un sac pour en avoir tout le long de la voie. Si en plus vous voulez assurer, il vous faudra un système d'assurage avec son mousqueton adapté. Pensez également aux lunettes d'assurage, cela vous évitera un torticolis, ainsi qu'aux gants pour éviter les brûlures du haut frottement de la corde. Si maintenant vous voulez faire de la voie en extérieur, ce sera à vous d'installer le matos. Cordes, des gaines, et de sécuriser le tout. Attention, on commence toujours une sortie en extérieur en jetant un coup d'œil au topo, afin de connaître la longueur de la corde, la difficulté de la voie, le nombre de dégaines pour partir dans une voie à son niveau. En plus du matos utilisé en salle, il vous faut donc un casque en cas de chute ou si des objets tombent, une corde et son sac pour la protéger, un jeu de 12 dégaines. Prenez-en toujours une ou deux de plus, on ne sait jamais. Prenez une longe et son mousqueton pour se vacher en haut de la voie, deux mousquetons pour les manips de cordes, et enfin, n'oubliez pas un maillon rapide au cas où. Petite astuce, prévoyez toujours de grimper aux heures les plus fraîches de la journée. Il fait souvent très chaud en bas des voies. Qui dit chaleur, dit aussi bouteilles d'eau et crème solaire. Petit point sécurité, je viens de vous faire une liste du matériel de base à utiliser en extérieur. Mais attention, chaque situation est différente. Certains sites d'escalade sont moins bien entretenus et plus anciens. Ils demandent donc plus de matériel pour vous sécuriser. Ces sites demandent généralement plus d'expérience et de connaissances techniques. Dans tous les cas, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Vous savez maintenant, enfin j'espère, quel matériel choisir en fonction de votre pratique et de l'environnement dans lequel vous allez en faire. Ah oui, dernière chose, pensez bien à vérifier votre matériel. Ça, on évite. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ou pour une session grimpe. En attendant, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me joindre par mail, par chat ou par téléphone. Je vous répondrai avec grand plaisir.